J'ai 20 ans et je m'engage. Ce sont les nouveaux militants. Cette semaine, ils ont distribué des tracts, défilés dans la rue. C'est Le Pen qui va virer ! Ils ont 20 ans. On vous montre la tête contre Le Pen et moi je vous la démonte pour lui. Et devant l'importance de l'enjeu, ils s'engagent. Votez, c'est un out. Alors dimanche dernier, en début de soirée, vous étiez peut-être en train de voter ou déjà devant la télévision. Il est 18h40, les candidats vont connaître avant tout le monde les résultats du premier tour. C'est le choc, le coup de massue et pour certains, une bonne surprise. Depuis dimanche dernier, des centaines de milliers de jeunes français, on le disait à l'instant, sont dans la rue, fréquentent les meetings, redécouvrent la politique et ses vertus. On sait que de manière générale, cette génération des 18-25 ans ne s'est jamais vraiment intéressée à la politique. Certains se mordent les doigts de ne pas avoir voté dimanche dernier. Aujourd'hui, les choses sont évidemment différentes. Nous avons suivi de jeunes militants. Ils ont entre 18 et 20 ans, ou un peu plus parfois. Aujourd'hui, ils s'engagent. Jean-Baptiste Gallo, Yonou Teyannou, Hélène Gauthier et Stéphane Mallard. Reportage. Nathalie, socialiste, traumatisée. Xavier, le péniste, fascinée. Maud, lycéenne, révoltée. Nathalie, chiraquien, enthousiaste. Ils ont entre 16 et 22 ans et leur mobilisation va être décisive. Les adversaires de Nathalie, ce sont eux, les militants du FN. Tu fermes, Thibaut ? Xavier a 19 ans. Lui aussi est étudiant en droit. Ce soir, collage d'affiches. J'ai adhéré au parti depuis, en fait, c'est relativement récent, puisque ça fait depuis que 4 mois. C'est le goût de l'action, du mouvement, parce que quand on adhère, forcément, on bouge un peu. Ce qu'ils vont afficher ce soir, c'est le nouveau visage de Le Pen pour le second tour. Ils sont 5 dans la camionnette, tenue sportive. C'est un certain risque qu'on prend, on en est conscient. On fait attention, on essaie d'être rapide, discret. Mais effectivement, on sait qu'il peut nous arriver quelques petits problèmes. Le Front National, officiellement, c'est le parti des méchants. Effectivement, coller pour un méchant, on n'aime pas. Les gens n'aiment pas, donc ils nous sautent dessus s'ils peuvent. Donc on essaie de faire rapide, ouais. Les consignes, c'est vous faites nous faire de pas repérer. Dès qu'il y a un type qui vous cherche un peu dans l'ingue, vous barrez. On n'a pas le droit de se défendre. Donc on essaie les vitaux au maximum. On en met deux ? On en met deux ? Physiquement, on sait que ça arrive relativement souvent. C'est pas tous les jours non plus. Ça va du jet de pierre, au jet de bouteille cassé, au bas de baseball. Ça peut finir en petit baston, mais en général, on fait tout pour éviter. Hop, on lève. Six équipes comme celle-ci ont recouvert les murs de Paris la nuit dernière. Aucun incident n'a été signalé. Ah non, excuse-moi, désolé. Cinq loups dans la région parisienne. Plusieurs fois par semaine, Xavier se rend au paquebot, le siège du Front National. C'est un militant actif. Je pense qu'il faut convaincre. Si on veut qu'une cause soit sauvée, il faut tout faire pour. Moi, c'est la cause du Front National, c'est la cause de toutes les idées qu'il défend. Je fais tout pour qu'elle passe. Je me mets un peu dans le combat et j'essaie de bouger, de faire un peu tout ce que je peux. De répondre aux questions, de répondre au téléphone, de militer, de coller des affiches, de tracter, de beaucoup discuter aussi. Allo, FNJ, bonjour. C'est Adolf Hitler et Benito Mussolini sont chez vous, enculés de nazis. C'est très marrant, merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Vous attendez le petit... Bah, écoutez, on voulait savoir si Benito Mussolini et Adolf Hitler étaient chez vous, enculés de nazis. Bon, ça fait plaisir, franchement, ce que j'ai... Ah bon, on accepte, on n'y peut rien. Exactement. FNJ, bonjour. Allo ? Allo, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Est-ce que j'ai vu votre numéro sur une affiche ? Très bien. Du Front National, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ah, c'est parfait, tout ça. C'est vrai que vous avez viré des immigrés ? Alors, c'est une question excellente, monsieur, que vous posez. Le Front National n'est pas un parti raciste qui veut virer tout ce qui n'est pas blanc. Ça, c'est entièrement faux. C'est ce qu'on nous matraque depuis 30 ans. Si vous voulez, les gens que Jean-Marie Le Pen va, il précise, dans la dignité, en les aidant dans leur pays, ils veulent envoyer une petite partie d'immigrés clandestins. C'est-à-dire ceux qui violent les lois et ceux qui ne font, attention, et ceux qui ne font aucun effort pour s'intégrer, pour travailler. Tout ça pour montrer qu'il n'y a rien contre les Arabes en eux-mêmes, un Arabe pour un Arabe. Et ce qu'il y en a, c'est contre l'insécurité. Et que l'insécurité vienne des Turcs ou des... Des Français, monsieur. Ou des Français, tout à fait. Mais tout à fait. Alors, le problème, c'est que vous me direz, vous me direz, les Français, on ne va pas les virer. Eh bien, oui, les Français, on ne va pas les virer, il est chez lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, prison. Prison et une politique carcérale forte. Oui ? Xavier a passé toute sa scolarité dans un pensionnat. Il fait partie d'une famille nombreuse de 5 enfants. Sa mère ne travaille pas et son père est psychologue. Ils sont sympathisants du Front National. Bon, t'as fait ta vie, ils sont bons marchés. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir ? Des fraises. Des fraises ? S'il n'y avait pas eu le Pen, il y aurait peut-être longtemps qu'il y aurait eu la révolution. Parce que le Pen, il n'a fait patienter, les gens. Il y en a qui voulaient que ça s'arrête. Il y en a qui voulaient ficher les émigrés à la porte. Il y avait tout. Le Pen, il était un facteur de paix. C'est ça qu'il faut voir. Et on dit que c'est un facteur de haine, mais justement, c'est tout le contraire. C'est ce que j'ai l'habitude à dire. On vous montre la tête contre le Pen, mais moi, je vous la démontre pour lui. Comment vous réagissez à son engagement au Front National ? Je l'encourage en étant prudent pour tout. Pour tout, il faut être prudent parce qu'il y a des gens qui vont vous provoquer. Donc, il faut rester calme, il faut rester. D'où l'importance d'une bonne éducation. Le but de l'éducation, c'est de passer le plan beau. Donc, il continue et... Mais attendez, il a fait du karaté. Je ne laisse pas... Je ne laisse pas s'être dans la lisse sans défense. Bonjour, madame. Oui, très bien. Alors, je vais vous prendre les pommes rouges, là. Voilà. Ça fait combien en France ? Il paraît que même les hommes politiques, ça ne va pas parler en euros. Ça fait 130 francs. Non, je dis ça pour m'amuser. Ne me inquiétez pas. Le Pen appelle ça la monnaie d'occupation. À l'image de l'occupation de l'armée allemande. Il est contre l'euro, il est contre l'occupation. Distribution de tracts. Peu d'encouragement. Madame. Monsieur. Tout le monde, regardez, pour ceux qui ne sont pas convaincus. Très bien. Madame. Surtout pas. Non, merci. Le dialogue, personne. Madame. Ça m'amuse de voir le monde, de savoir des gens. Pourtant, on leur a tout dit que Le Pen est tellement un salopard et un monstre. Ah, le monstre, personne. Le monstre, je ne vais surtout pas toucher un papier du monstre. C'est ça, pour beaucoup de gens. Madame. J'aimerais le Pen. Madame. Monsieur. Madame. C'est Le Pen. Oui, madame. Monsieur. Monsieur. Oui. Madame. Vous ne le connaissez pas, madame. Vous ne le connaissez pas. Madame. Madame. Mais c'est tout, mais c'est tous les médias qui vous disent ça, madame. Non. Ecoutez, madame, regardez, je suis catholique, je suis un bon français. Écoutez, moi aussi je suis catholique. Alors ? Mais Jean-Marie Le Pen. Mais vous ne le connaissez pas, madame. Regardez, je connais, je connais bien. C'est un facho, foutez-moi la paix. Mais madame, je vous promets, c'est faux. Le Pen, c'est un facho. Mais c'est faux, madame. Xavier est étudiant à la faculté d'Assas, dans le 6e arrondissement. C'est pas une vacance. C'est pendant que vous ne vous avez pas vu. Nombre de ses amis partagent ses opinions, mais certains d'entre eux, comme Mickaël, ont été blessés par les propos et les jeux de mots de Jean-Marie Le Pen. Le Pen, pour moi, c'est comme un nazi. Sincèrement. Écoute, dis-moi... Dire que les pourclamateurs, c'est un détail, moi, c'est un détail. Ouais, mais ça, on en a parlé plusieurs fois, effectivement. Ça peut être choquant, ça peut être une carrière qu'il a dite, il s'en est excusé. Effectivement. Non, mais ce qu'il y a dit, il faut... Ouais, peut-être, mais il faut quand même voir dans quel contexte il a dit ça. Bon, ça, je crois que moi, je suis chrétien, je vais pas perdre de le dire. Pour moi, une théorie antisémite, c'est absolument contraire à ma morale, à ma religion. Et pourtant, je soutiens Le Pen à fond, parce que je pense que c'est lui qui est la meilleure politique. Et je revendique, et je suis pas d'accord avec le fait qu'on puisse l'accuser d'antisémite. Le Pen n'a rien dit contre la religion juive. Il a jamais eu, il a dit que c'était un détail. Pour moi, c'est pas un détail. Un génocide n'est jamais un détail. Ça, c'est un procès d'intention. Non, non, non. On sait rien du tout. Le Pen, quand on le voit faire son signe comme ça, là, ça me rappelle... Non, 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 c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ouais, mais ça me rappelle les partisans du nazisme, mais ça, c'est pas vrai. Arrête, arrête, n'importe quoi. Non, franchement, franchement, là, franchement, t'es pas objectif. Le Pen a jamais fait ça, il a fait ça. Franchement, je suis à tous ces meetings. Non, Mickaël, t'exagères. C'était hier, en fin d'après-midi, au siège du FN. Le Pen a invité les jeunes de son mouvement pour les encourager. Merci d'abord de m'avoir donné la première place chez les jeunes. Il est utile de vous dire que ça fait grincer quelques dents. Je vous dis que des dents un peu déchaussées d'ailleurs. Surtout, soyez comme votre président, toujours des rebelles. Ne vous laissez pas avoir par ce système totalement corrompu, sclérosé, impotent, impuissant, en même temps qu'omnipotent. La pensée unique peut essayer de vous sanctionner et c'est pourtant nous et vous qui avez raison ensemble. Pour Xavier, c'est l'occasion de rencontrer celui pour qui il s'est engagé. Monsieur le Président, est-ce que je peux vous présenter un militant exemplaire de la Fédé de Paris, Xavier ? Monsieur Le Pen, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Militant exemplaire qui nous a filé de bon point de vue. Quel arrondissement ? 17ème, 17ème. Et qui est arrivé finalement il n'y a pas très très longtemps et qui s'y est mis vraiment pour la campagne. Une bonne fédération. Ça a toujours été une fédération choc, ça. On bouge, on bouge. C'est vrai ? Merci beaucoup, monsieur le Président. Bon, écoutez, messieurs, je suis arrivé. Merci à vous. Franchement, je pense qu'il met vraiment toute sa confiance dans la jeunesse. Il nous l'a dit beaucoup de fois dans son programme, ça ressort bien. Donc le fait qu'il me serre la main, il met une vraie chaleur, c'est agréable, on sent vraiment quoi. Il pourrait rester froid, bonjour monsieur, puis partir. Il a pris le temps de me dire deux, trois petits mois, même s'il ne me connaît pas. De me taper l'épaule, de m'appeler par mon prénom et de me féliciter, pour moi c'est bien, c'est bon. Zone interdite spéciale, la France sous le choc, nous sommes en direct ce soir pour comprendre, expliquer, décoder ce qui se passe dans le pays. Tout à l'heure, nous répondrons sur ce plateau à des questions très concrètes. La France est-elle raciste ? Peut-on fermer les frontières ? Comment ramener la paix sociale dans les cités ? Qui sont ces Français qui ont voté Le Pen dimanche dernier ? La France est-elle raciste ? La France est-elle raciste ?